Salut c'est Mélo, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je t'accueille chez moi, dans mon bureau, sur mon ordinateur pour te partager un document assez important, plutôt important et en tout cas j'espère qui va t'aider à avancer. L'objectif de cette vidéo c'est de t'aider à prendre conscience que la méthode est plus importante que les outils car en fait je rencontre beaucoup, beaucoup d'UX designer ou d'apprentis UX designer, des personnes qui sont en train d'apprendre le métier qui me demande beaucoup, très souvent, quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les meilleures choses à utiliser pour être un bon UX designer et en fait j'en reviens souvent à leur dire que l'outil c'est bien mais que ça ne suffit vraiment pas à être un bon UX designer sans en fait ta méthode en tant qu'UX designer c'est ton savoir-faire, c'est ce qui va te permettre de faire des projets de grande qualité et si tu as tous les outils, si je prends le parallèle, je ne sais pas avec un autre métier, si tu prends tous les outils du forgeron, ce n'est pas pour ça que tu seras forgé ou si tu prends tous les outils d'un ingénieur mécanique et bien ce n'est pas pour ça que tu sauras concevoir des objets mécaniques qui te permettront d'arriver à un résultat. Donc notre savoir-faire à la base en tant qu'UX designer, il est surtout lié à la méthode et donc au process qu'on met en place pour travailler et donc franchement aujourd'hui, c'est un gros cadeau, un immense cadeau que je vais te faire car je vais afficher ici le process que je mets en place pour tous mes projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient pour mes clients, donc je te propose de le partager directement à l'écran et donc tu vas voir, c'est un process en cinq étapes et ce que je te propose, c'est de le commenter, de voir concrètement comment je travaille, comment je procède au quotidien et donc j'espère que ça va pouvoir t'aider à envisager aussi de travailler, d'affûter ton process. Alors pourquoi c'est important en fait d'avoir un process, d'avoir des étapes ? Puisqu'en fait chaque étape a un rôle, chaque étape permet d'arriver à un résultat, d'arriver à avoir des informations qui sont importantes pour l'étape suivante. Donc tu vas voir là dans ces cinq étapes l'influence des unes par rapport aux autres, à quoi elles servent et puis surtout, en fait comment tu vas pouvoir les mettre en place. J'espère que ça va t'inspirer. Donc la première étape, c'est de comprendre. Tu ne peux rien commencer sans comprendre. Il faut absolument que tu puisses avoir toutes les données en main pour pouvoir commencer à travailler. Donc comprendre c'est quoi ? On parle souvent d'une phase qui s'appelle la recherche utilisateur. En fait pour moi c'est trop restrictif la recherche utilisateur. Car oui, c'est notre rôle d'être le porte-parole des utilisateurs. Mais selon moi, un bon UX designer, il prend en compte les utilisateurs qui sont pour lui ses utilisateurs. Donc tu as les utilisateurs du service, j'espère que je vais être claire parce que là c'était un petit peu brouillon, mais je vais éclaircir ça. Tu as les utilisateurs du service, donc toi tu es le porte-parole de ces utilisateurs-là. Mais toi, tes utilisateurs, ce sont tes clients, ce sont les personnes aussi avec qui tu vas travailler. Et c'est important de les prendre en compte. Donc pour moi, il y a trois piliers, trois pôles que tu dois comprendre. Ce sont les personnes qui tiennent, je dirais, la stratégie business. Les personnes qui vont pouvoir te faire comprendre les enjeux business. Et donc ça, ça fait partie d'une des choses qu'il faut que tu prennes du temps pour te comprendre. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Tu peux aller voir sur YouTube ou sur Facebook sur les trois piliers à prendre en considération. Ensuite, tu as les enjeux techniques. Si tu n'as pas une équipe technique qui est capable de développer l'application ou le site web sur lequel tu es en train de travailler, le projet ne verra jamais jour. Et si tu ne prends pas en compte leurs enjeux à eux, tu vas rencontrer tout un tas de problématiques, de problèmes, voire même le sujet. Le projet peut complètement capoter. Il peut complètement tomber à l'eau parce qu'il y a des problématiques qui n'ont pas été prises en compte. Et puis, le troisième pilier, c'est bien sûr les utilisateurs puisque c'est notre rôle. Donc, prends du temps pour comprendre. Passe du temps. Passe du temps à faire comprendre aux autres à quel point c'est important qu'on soit tous, que tous les membres du projet soient à l'aise avec les enjeux de tous. Et donc ça, tu vois, c'est vraiment le fruit de cinq années d'expérience où je me suis rendu compte que dès qu'on bâcle cette phase de compréhension-là, eh bien, ça nous revient comme un boomerang à un moment donné puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait dû prendre en considération dès le départ si on avait pris le temps de discuter, de partager sur les enjeux de ces trois pôles-là qui sont essentiels à la réussite d'un projet. Si tu n'as pas une stratégie business, tu n'as pas de projet qui verra le jour. Si tu n'as pas la technique, le projet ne verra pas le jour non plus. Et puis les utilisateurs, ce sont les personnes qui font vivre le projet, qui permettent de faire concrètement rentrer de l'argent dans les caisses. Il ne faut pas se leurrer. Donc, les trois pôles sont aussi importants les uns que les autres. La seconde étape, c'est une vision idéale pour le projet. À quoi ça sert en fait de travailler sur une vision ? Ça sert à créer un GPS, à créer une direction qu'on va tous prendre. Sur un projet, il y a tout un tas d'acteurs et c'est important que tout le monde travaille dans le même sens, qu'on travaille tous pour le bien du projet, pour sa réalisation à ce projet. Donc, il y a une phase où je travaille à définir quel est ce GPS, à écarter le brouillard qu'il y a autour du projet. Et à faire qu'il y ait une vision commune pour que tout le monde mette toute son énergie, toutes ses compétences, ses capacités dans le même sens. Et si on va tous dans le même sens, je peux te dire que c'est beaucoup de temps de gagner. C'est surtout un projet qui va être serein, qui va être sain, parce qu'on travaille tous dans la même direction. Si on n'a pas tous une vision, une vision commune, eh bien, tu as certainement, soit pas du tout de vision, personne n'a la vision. Alors là, c'est le bordel total. On se perd. On ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On ne sait pas, voilà, pourquoi telle personne propose tel ou tel élément. Donc, il y a des incompréhensions qui se créent et il y a beaucoup de tensions ensuite qui naissent. Et du coup, c'est très, très désagréable. Et on arrive à des résultats qui sont médiocres. Donc, vraiment, la vision est super importante pour mettre toutes les énergies dans le même sens, toutes les compétences de tous les acteurs du projet dans le même sens. Une fois qu'on a notre GPS, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir commencer à tous prendre le chemin du projet. Et donc là, tu vois, il y a une boucle qui se forme sur les trois étapes qui suivent. Donc, la troisième étape, c'est la mise en place d'une stratégie UX et d'une identité graphique. C'est, en fait, c'est comme créer les fondations d'une maison. Sans fondation, ta maison, elle va s'écrouler. Eh bien là, c'est exactement la même idée. Donc, on construit, on creuse ces fondations, on en fait quelque chose d'extrêmement solide. Et du coup, on va pouvoir construire là-dessus. On se pose des questions de comment on va pouvoir traduire la vision. Quels sont les détails qui vont permettre de traduire la vision autant sur le côté expérientiel que sur le côté graphique ? Tu ne fais pas une application où tu as 100% du UX et rien en graphisme, tout comme tu ne fais pas 100% en UI, donc sur l'aspect graphique, et rien du tout du côté expérientiel. Puisque de toute façon, ça fera un produit qui va se casser la gueule. Je pourrais revenir là-dessus dans une autre vidéo sur l'importance de l'UX et l'importance de l'UI. Les deux ont vraiment leur rôle à jouer. Mais là, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc, si tu veux qu'on partage là-dessus, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu veux qu'on approfondisse ce sujet-là, on traduit la vision en éléments concrets pour ensuite… Et là, ça se passe très vite. Tu vois, il y a trois étapes. Ce n'est pas on fait toute la stratégie, puis toutes les réalisations de l'acte, puis tous les tests et compréhensions. C'est on fait un peu de stratégie, un peu de réalisation et on teste. Et en fait, on procède par itéation comme ça, par petits sprints qui permettent d'être dans l'amélioration. Ça, j'en parle beaucoup des itérations dans différentes vidéos. Donc, je t'invite à aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Réalisation de l'app, c'est la production. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour construire l'app. Tous les moindres détails qui vont permettre de rendre les choses réelles, de pouvoir commencer à faire des livrables qu'on va pouvoir transmettre à l'équipe de développement qui va ensuite pouvoir travailler sur nos éléments. Donc là, c'est là que tu vas pouvoir user et suruser de tous tes meilleurs outils, tes outils de conception graphique, tes outils de conception d'arborescence, et puis sur l'étape d'après, sur les tests, sur tes outils de prototypage que tu adores et sur lesquels tu adores être à la pointe. Et c'est bien parce que c'est bien d'affûter les outils dans le sens où ça nous permet d'aller plus vite dans notre travail. Mais vraiment là, j'espère que ça t'aide à prendre conscience que chacune des étapes de la méthode a beaucoup d'importance et que c'est très important d'approfondir, d'affûter énormément les raisons pour lesquelles on met en place chacune de ces étapes. Et les tests, les tests, c'est une de mes phases favorites. C'est là où on se confronte à la réalité du terrain. Donc, on s'est déjà confronté, on a déjà compris, on a pris du temps pour se confronter aux utilisateurs, à la réalité de leur quotidien dans un tout premier temps. Et là, tu vois, en fait, c'est l'effet miroir. C'est la toute dernière étape, même si on est d'accord, ça itère et on est en boucle. Mais tout de même, si on voit les choses de manière linéaire, on fait l'effet miroir. On reprend du temps à la fin pour vérifier qu'on avait bien compris ce que les personnes nous ont exprimé. On vérifie, on teste avec eux, on améliore. On est là pour identifier vraiment ce qui leur permettrait de bien vivre l'expérience qu'on leur propose, de mieux la vivre et que ce soit 100% adapté à ça. Et après, on repart, une fois qu'on a compris les choses qu'on pouvait améliorer, on repart sur la modification de la stratégie UX qu'on a mis en place. En fait, on modifie petit à petit ces fondations qu'on a mises en place. Et puis, on recommence à construire doucement. On vient recomprendre si les fondations et la construction qu'on a fait sont adaptées. Et si ce n'est pas réadapté, on refait des modifications. Et on itère, on itère comme ça jusqu'à arriver à quelque chose qui est quasiment idéal. Je dis quasiment parce que le perfectionnisme n'existait pas, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, on arrive à des conditions qui permettent à l'utilisateur d'avoir une grande satisfaction au sein du produit ou du service. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais t'offrir ça. Je voulais t'offrir ce process. J'y tiens beaucoup. J'espère que ça va t'aider à avancer. J'espère que ça peut te permettre aussi de prendre du recul sur ta manière de faire les choses. Si toi, tu fais les choses d'une manière différente, ça m'intéresse aussi. Énormément de savoir comment tu fais, quel est le process que tu mets en place, les différentes étapes avec lesquelles tu travailles. Si tu n'en as pas d'étape, si tu n'as pas de méthode, et j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils n'ont pas d'étape, pas de méthode, qu'ils improvisent à chaque fois, j'espère que ça plantera une graine dans ta tête et que ça te permettra de commencer à réfléchir à quel est le process, ton process. Car là, je tiens vraiment à le rappeler. Ce process, c'est le mien. C'est celui avec lequel je suis à l'aise. C'est celui qui est aujourd'hui le fruit de mon expérience et qui sera peut-être différent dans un an ou même peut-être dans deux ou trois mois. Donc voilà, si tu as envie de partager ton poids de vue, c'est avec grand plaisir que j'aimerais avoir et savoir comment toi tu travailles, ce que tu mets en place et les raisons pour lesquelles tu les mets en place. Voilà, donc n'hésite pas à partager, à liker si tu souhaites exprimer ce que ça t'a apporté des choses. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas enregistré de vidéo. Et là, je te fais la promesse de m'y remettre régulièrement. J'ai un peu plus de temps, donc on va reprendre du temps pour continuer de partager de manière qualitative sur l'UX Design. Je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501